Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est un partenariat bien entendu avec le site theturf.fr. Alors le Quintée Plus de ce mardi 27 septembre se déroulera sur l'hippodrome de Compiègne, ce sera la Réunion 1, ce sera également support de The 5 chez notre partenaire, la première course du programme, le Prix de Beaune, une compétition sur les haies pour les sauteurs, 3 800 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, ils ne seront pas 16 au départ, il y a déjà un partenariat, c'est le numéro 15, Cyrano de Paille, vous ne voyez pas, il sera grisé d'ici là, mais en tout cas ce numéro 15 est non partant d'ores et déjà dans cette compétition, du coup ils ne sont plus que 15 au départ sur cette distance de 3 800 mètres, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai tenu en tête le numéro 3, Happy Day, c'est le choix de James Rebley, je pense, il avait plusieurs montes disponibles dans cette compétition, alors Happy Day c'est un cheval qui n'a couru que 8 fois, surtout en plein, comme vous le voyez il a déjà remporté 6 victoires en 8 sorties, 2 en haies sur l'hippodrome d'Auteuil, pour une 6ème place en 3 sorties sur les balais en tout cas, c'est un cheval qui a montré de la qualité, ça c'est indéniable, je vous l'ai dit, c'est le choix de James Rebley, il fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de mai, et une 2ème place en plat à Vichy, maintenant Daniela Bellé, c'est une femme très habile, un très bon entraîneur, et c'est vrai que James Rebley va certainement avoir une belle carte à jouer avec ce cheval-là, qui va débuter non seulement à Compiègne, mais également dans les gros handicaps, en tout cas je pense que d'ordre d'entrée de jeu, il est capable de bien faire, et même de remporter son premier handicap. Ensuite en deuxième position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 16, Capo a dit monter, c'est le deuxième atout de Daniela Bellé dans cette compétition, c'est un cheval qui vient de faire une bonne rentrée, en gros de 6 ans qui vient de terminer 5ème, je crois que c'était du côté de Dieppe, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là, et même sur cette piste l'an passé, il a terminé à l'arrivée de Handicap en 54,5, là il est pris en 53,5, du coup valeur beaucoup plus avantageuse, et je trouve qu'en bas de tableau, s'il affichait des progrès, il est vraiment capable de réaliser une très belle performance, et voilà, une nouvelle fois Daniela Bellé qui s'est préparé ses pensionnaires, je pense qu'elle détient sans doute les clés de la course avec le 3, mais également le numéro 16, Capo di Monte. En troisième position, j'ai retenu le numéro 5, un footballisto, un hongre de 9 ans, qui est bien connu dans cette catégorie, vous le voyez, il est très régulier, cette année, contrairement à certains de ses rivaux, lui, il a déjà couru cet été, du coup il arrive en condition avancée, même s'il ne l'a pas été revu depuis un mois et demi, il a repris un peu de fraîcheur, c'est un cheval qui n'a couru qu'une fois sur l'hippodrome de Compiègne, c'était en 2018, et c'était une victoire dans un quintet, du coup, c'est assez amusant de le voir revenir sur l'hippodrome du Pluton, en tout cas, il est compétitif à cette valeur de 59, il a gagné l'été dernier un quintet en 60, du coup, en 59, à fortiori, il est encore plus compétitif, et je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu l'as, le Huron, un cheval qui va devoir porter 72 kg, maintenant, après sa victoire dans un handicap du côté de Bordeaux, en mai, il a prouvé, malgré les 4,5 kg en plus, qu'il a sur le dos, qu'il était compétitif à Hauteuil, en terminant 2e en juin, il n'a pas été revu depuis maintenant 3 mois et demi, mais bon, c'est un cheval qui se prépare vite, qui est capable de bien faire ses 72 kg et à cette valeur, du coup, avec Clément Lefebvre, malgré le poids, je pense qu'il est capable de rivaliser, peut-être que pour la victoire, ça peut être un peu juste, mais en tout cas, pour les belles places, il a vraiment son mot à dire, je l'ai retenu en 4e position. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 9 à un captide, un cheval qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse sur l'hippodrome d'Hauteuil, en 54,5, là, il est en 57,5, il a déjà fait l'arrivée en 59, donc l'an passé, ça ne m'inquiète pas de le voir avec du poids en plus, je pense qu'il va afficher des progrès en plus, suite à sa rentrée victorieuse, et attention, je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer, et il devrait réaliser une grande performance, lui aussi, sur ce parcours, d'ailleurs, il avait terminé 6e, l'an passé de cette épreuve, en tout cas, je pense qu'il est vraiment capable de faire mieux cette année. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 14 inside de Montliou, un cheval qui a repris un petit peu de fraîcheur, on ne l'a pas vu depuis le mois de juin, il me semble, un cheval qui est pris en 55 de valeur, au fin d'hiver, début du printemps, il avait fait l'arrivée en 57 de valeur à Hauteuil, du coup, en 55, l'avantage est vraiment là, au niveau de la valeur, je trouve qu'en bas de tableau, lui aussi, il a une belle carte à jouer avec Gabon Meunier, pour son retour sur les balais, il a vraiment toutes les cartes en main pour réaliser une performance de choix, et pourquoi pas se glisser à l'arrivée à une cote d'outsider. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 6, un Shenko Magic, qui vient de peaufiner sa forme en plat, il a remporté un quintet cet été, sur, je ne sais plus si c'était sur les podromes de Clairefontaine, en tout cas, c'était vraiment une belle victoire, l'avant-dernière fois, l'année dernière, il a terminé 4e de cette épreuve en 57, là, il est pris en 59, du coup, moins de marge, mais vu sa forme avancée par rapport à certains rivaux, je pense qu'il est encore compétitif, malgré cette valeur, au moins pour une petite place. Donc voilà, je l'ai retenu en 7e position, et en 8e position, j'ai retenu le numéro 8, il s'agit de Halo & Fire, lui, il a terminé 6e, c'était le prix Jean-Barthes, il y a 3 semaines de cela, 6e de quintet plus, comme vous le voyez, à 40 contre 1, c'était son retour sur les balais, et il se comportait très bien, je trouve que sa fin de course est vraiment séduisante, je pense qu'il va afficher des progrès, sur cette tentative où il était 6e, et pourquoi pas cette fois-ci, terminé dans la bonne combinaison, du quintet plus, surtout qu'il sera une nouvelle fois, confié à Dylan Ubeda. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, John Locke, un cheval qui vient de nous prouver sa forme du côté de Strasbourg, c'est un petit peu difficile de le juger, pour cette tentative dans les handicaps, la fois précédente, il s'est imposé, en province, avec James Rebley, de 30 longueurs, donc voilà, un cheval qui est quand même assez doué. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est un petit peu difficile de le situer, et puis James Rebley lui a logiquement préféré le numéro 3, Happy Day, donc voilà, John Locke, ce sera un regret, mais avec Gaëtan Mazur, il faut s'en méfier au moins pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection, avec le 3 devant le 16, le 5, l'As, le 9, le 14, le 6 et le 8, et en cas de non partant, le numéro 7, je vous rappelle que le numéro 15, Cyrano Depay sera non partant, d'ici à ce qu'il soit grisé, j'ai tourné cette vidéo un petit peu en avance, en tout cas, le 15 est non partant. Comme conseil de jeu, écoutez, le 3, le 3 qui vraiment me plaît tout particulièrement, devant le 7, les deux pensionnaires de Daniel Amélo, qui j'aime beaucoup, et le 5, Footballisto, qui à mon avis a une belle carte à jouer pour son retour sur les balais. Donc 3, c'est 5, le conseil de jeu, au niveau des bases. Voilà, vous savez tout le monde, moi, si vous avez fait cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, ce sera mis en ligne un peu plus tard, je pense que l'édition de mercredi sera mise en ligne d'ici 20h, mardi soir, donc soyez présents au rendez-vous, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition, je vous souhaite de bon jour à tous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada